Bonjour et bienvenue, je suis le Père Julien de la paroisse Saint-Gigné dans le diocèse de Marseille et nous allons réfléchir ensemble sur l'évangile de ce dimanche, 30e semaine du temps ordinaire de l'année A Il s'agit donc d'une nouvelle controverse, elle ne porte pas sur un aspect de la vie quotidienne comme payer l'impôt à César, c'est le texte que nous avons lu la semaine dernière mais c'est un point qui porte sur la loi Nous lisons donc les versets 34 à 40 du chapitre 22 de l'évangile selon saint Matthieu Les pharisiens apprenant qu'il avait fermé la bouche aux sadducéens se réunirent et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve Maître dans la loi, quel est le grand commandement ? Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit Voilà le grand, le premier commandement Et le second lui est semblable Tu aimeras ton prochain comme toi-même De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes Aux yeux des pharisiens, Jésus passe beaucoup de temps avec des gens sans loi justement, des publicains et des pécheurs notoires Il fait figure de rabbin très charismatique mais il prend aussi des libertés dans son interprétation des écritures Alors les pharisiens et les docteurs de la loi veulent en avoir le cœur net Ils veulent savoir si Jésus a la foi et la foi d'Israël Est-ce que Jésus est bien orthodoxe dans sa foi ? Après tout, c'est une question tout à fait légitime A ton avis, Jésus, quel est le plus grand de tous les commandements ? C'est Monseigneur Panafieux, évêque de Marseille de 1995 à 2006 qui raconte cette anecdote J'étais à l'époque séminariste Et après une interview, un journaliste en aparté lui a posé cette question Mon père, est-ce que vous avez la foi ? Il devait être protestant pour poser une pareille question parce que c'est le genre de question que tout protestant se pose en voyant un catholique C'est pas pour critiquer, on les aime beaucoup mais ils ont tendance quand même à faire deux boîtes Une boîte où ils rangent la foi, les écritures et Dieu et une autre où ils mettent dedans la loi, la tradition et les catholiques Et le père Panafieux nous avait dit qu'il s'était laissé interroger personnellement à partir de cette question En fait, c'est une très bonne question Elle mérite qu'on s'y attarde pour faire le point sur notre relation à Dieu Et on pose à Jésus une question du même ordre dans l'évangile que nous visons aujourd'hui La réponse peut nous paraître évidente mais à l'époque, pas du tout Il faut se replacer dans le contexte Au temps de Jésus, on comptait 613 commandements préceptes et interdictions C'était ce qu'on appelle la loi de Moïse Et il faut se rappeler aussi que 200 ans auparavant au temps des Macchabées beaucoup avaient donné leur vie pour l'un de ces petits préceptes Et cette persécution qui venait du monde grec marquait encore les mentalités au temps de Jésus Alors, comment discerner le plus grand parmi tous ces commandements ? Jésus, lui, n'a aucune hésitation Il répond tout de suite Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit Voilà le plus grand et le premier commandement Dans sa réponse, Jésus cite le chemin La prière que le juif pieux récite plusieurs fois par jour surtout le matin et le soir C'est, si vous voulez, l'équivalent d'une autre paire Une très belle prière qui commence ainsi Écoute, Israël, le Seigneur, ton Dieu est l'unique Et comme il y a des communautés juives importantes dans notre quartier de Saint-Ginier, ça vaut la peine de rappeler que ce verset que Jésus cite est placé, avec d'autres, dans ces petites boîtes qui se trouvent dans l'encadrement de la porte d'entrée à droite quand on entre et on appelle cette boîte une Mézouza Elle rappelle l'essence même de la loi qui est l'amour de Dieu Il est l'unique Seigneur, nous lui devons un amour total et exclusif Un amour qui mobilise notre cœur, notre âme et notre esprit Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur de toute ton âme et de tout ton esprit Mais ensuite, Jésus ajoute quelque chose qui ne avait pas été demandé par le docteur de la loi Le second lui est semblable, dit-il Tu aimeras ton prochain comme toi-même Alors, il faut savoir que Jésus n'invente pas ce précepte Il cite tout simplement le livre du Lévitique au chapitre 19, verset 18 Belle synthèse Le premier commandement résume les quatre premiers commandements Il concerne nos obligations vis-à-vis de Dieu Et le second récapitule les six autres commandements Il concerne nos devoirs à l'égard de notre prochain Et on retrouve ainsi les deux tables de la loi Jésus fait le lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain au point de les fondre ensemble et d'en faire un seul Le second commandement, dit Jésus, est semblable au premier Et de ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes En effet, on comprend bien que si on aime Dieu mais qu'on n'aime pas son prochain quel qu'il soit alors c'est une foi qui n'est absolument pas vécue et ça peut en devenir un fanatisme religieux Et on comprend aussi que si on aime les autres mais pas Dieu alors, d'une certaine façon on a mis une limite à cet amour Si on reconnaît que par définition il y a quelque chose d'absolu et d'infini dans l'amour humain, authentique alors aimer son prochain en refusant d'aimer Dieu d'aller jusqu'à quelque chose d'infini et d'absolu c'est franchement contradictoire dans les termes Les deux vont ensemble et c'est aussi du bon sens de le rappeler C'est l'apôtre Paul qui le dira autrement en disant que l'amour est l'accomplissement parfait de la loi Et je cite Romain au chapitre 13 Celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi Ses commandements et tous les autres se résument dans cette parole Tu aimeras ton prochain comme toi-même L'amour ne fait rien de mal au prochain donc le plein accomplissement de la loi c'est l'amour Notez que Jésus n'est pas révolutionnaire en disant cela On peut trouver la même synthèse chez d'autres auteurs avant lui comme le rabbin Hillel Mais Jésus a vécu la loi au plus haut point et on peut même dire de lui qu'il est la clé qui va nous permettre de mettre en oeuvre ce double commandement de l'amour de Dieu et du prochain L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, dit Paul dans la lettre aux Romains par l'Esprit Saint qui nous a été donné La foi, quand c'est vraiment la foi je veux dire la foi en tant que vertu surnaturelle conduit automatiquement à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain Aimer son prochain, comme soi-même c'est un commandement plus que jamais menacé aujourd'hui dans notre société La société française était déjà bien divisée entre les riches et les pauvres entre les hommes et les femmes entre les gagnants de la mondialisation et les perdants les gilets jaunes si vous voulez entre les français et les étrangers entre les croyants et les athées et voilà que le Covid vient ajouter une nouvelle limite une nouvelle manière de prendre ses distances par rapport à notre prochain Avec masques et gestes barrières la société apparaît de plus en plus individualiste Le pape François, dans sa dernière encyclique Fratelli tutti, nous met en garde contre ces nouvelles formes de peur de l'autre Il dit Le sauf qui peut peut devenir un tous contre tous et ceci sera pire qu'une pandémie Et il continue Après la crise sanitaire la pire réaction serait de nous enfoncer davantage dans une fièvre consumériste et dans de nouvelles formes d'auto-préservation égoïste Plaise au ciel qu'en fin de compte il n'y ait pas les autres mais plutôt un nous Et je continue en citant toujours le pape François dans sa dernière encyclique Si nous ne parvenons pas à retrouver la passion partagée pour une communauté d'appartenance et de solidarité à laquelle nous consacrerons du temps des efforts et des biens et bien l'illusion collective qui nous berce tombera de manière déplorable et lassera beaucoup de personnes en proie à la nausée et au vide Voilà donc un texte à lire Fratelli tutti Le pape nous encourage à ne pas laisser s'éteindre cette faculté qui est sans doute la plus précieuse en nous c'est-à-dire notre capacité à vivre la fraternité au-delà de toute différence De manière à vivre ce double commandement de l'amour de Dieu et du prochain Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ta force de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même Alors merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout Je rappelle que nous diffusons une méditation sur l'évangile du dimanche le mardi qui précède Écouter l'évangile entendre un commentaire peut vous préparer à accueillir avec une oreille plus attentive l'évangile de la messe dominicale Pensez donc à vous abonner et si ce n'est pas déjà fait et à liker et je vous dis à bientôt